Générique Étudiants et enseignants en grève aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer les réformes en cours ou à venir dans l'éducation nationale. Parmi leurs revendications, le retrait de la réforme du lycée et du baccalauréat, mais aussi l'augmentation des salaires et l'arrêt des suppressions de postes. A Angoulême, où il était venu parler des CP dédoublés, le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, a été accueilli par une quinzaine d'enseignants en colère venus faire entendre leur voix. Des coefficients de marée supérieurs à 100 accompagnés de fortes moules. Il n'en fallait pas moins pour que les vagues viennent arracher hier le sable au pied de la dune du Pila. Conséquence, ce matin, le syndicat mixte de la dune ne pouvait que constater les dégâts et souligner l'impressionnante érosion. La vigilance orange avalanche se levait ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais la prudence reste de mise, le risque étant tout de même de 4 voire de 5 au-dessus de 1700 mètres d'altitude. Il est tombé hier jusqu'à un mètre de neige à certains endroits. Après une journée plutôt ensoleillée, les flocons devraient à nouveau tomber dès cette nuit. 33 000 euros, c'est la somme que va recevoir l'église de Saint-Pé-Saint-Simon au titre de la mission Berne, le loto du patrimoine lancé l'an dernier. Une bonne nouvelle pour ce village de 225 habitants qui, après avoir entrepris des travaux d'assainissement et de consolidation pour protéger une fresque découverte récemment, va à présent pouvoir intervenir sur le clocher, les contreforts mais aussi la toiture de l'église. Le chantier de démolition des anciens magasins Larraillet de Pau a franchi un cap. Le bâtiment a laissé la place à un îlot à ciel ouvert. Le magasin historique du centre de Pau sera remplacé à terme par une résidence pour seniors de 86 appartements. Sous-titrage Société Radio-Canada